Orcus focus, orcus focus, orcus focus présente L'arrosage, on dit souvent que l'arrosage c'est facile. Ben non, l'arrosage c'est peut-être ce qu'il y a de plus subtil au niveau des agrumes et ce qui va faire que votre agrume va bien se porter, c'est un bon arrosage. D'abord, il faut savoir que l'agrume a une racine qui est dite pivotante, c'est-à-dire qu'elle va tourner dans son pot et elle va descendre très profondément. Et les agrumes ont besoin d'avoir un terreau très drainant, plutôt à base de tourbe, de façon à ce que l'eau ne stagne pas dans le pot et de la même manière en pleine terre que l'eau ne stagne pas au niveau de la motte racinaire. Donc, ça veut dire que l'arrosage doit se faire plutôt régulièrement, avec une fréquence, plutôt qu'abondamment, pas d'excès d'eau. Typiquement, si vous avez un agrume en pot et les agrumes vivent très très bien en pot, moi je conseille de ne pas mettre de coupelle. Et si, parce que vous avez un sol à préserver, vous souhaitez mettre une coupelle, mettez des petits tasseaux entre le bas du pot et la coupelle, de manière à ce que jamais les racines de l'agrume ne trempent dans un excès d'eau. Donc, l'idée c'est plutôt, en fonction de la sécheresse, du climat, de toucher un petit peu votre motte, le dessus de votre pot, et de regarder s'il y a un peu d'humidité. S'il y a un peu d'humidité, vous n'avez pas besoin d'arroser. Si, en revanche, ça commence à être sec, un petit peu d'eau en arrosage, mais jamais d'excès d'eau. Le comportement à proscrire, c'est, mince, ça fait 10 jours que je n'ai pas arrosé mon agrume, je prends un saladier ou un arrosoir complet, et je mets 10 litres d'eau dans ma plante. Mais ça, typiquement, l'agrume n'aime pas.